Je m'adresse en première ligne aux citoyens de Mateto, les citoyens avec lesquels j'ai partagé au moins 25 ans de ma vie ici. Nous partageons les mêmes peines, nous partageons les mêmes souffrances, nous partageons les mêmes bonheurs. Je m'adresse aussi aux militants de l'UFDG et aussi à la presse. Cette presse qui a couvert un 15 décembre 2018 l'élection de l'exécutive communale de Mateto. Cette presse qui a été la première à annoncer que Kalimony Ansane a gagné, c'est vrai ou c'est faux. C'est vrai, c'est vrai. C'est bien. Aujourd'hui, on veut mettre en cause cette élection, on n'est pas d'accord. Nous avons été élus devant cette presse, irrégulièrement, 23 voix sur 45. Un militant du RPG s'est levé, mais content du résultat a déchiré le bulletin du RPG devant tout le monde. Nous ne pouvons pas reprendre l'élection en ce qui concerne le maire. Le maire est déjà élu, la presse a témoigné de ça. Je voulais remercier les militants de l'UFDG qui se sont spontanément mobilisés ce matin pour m'accompagner. Je parle des militants de l'UFDG et surtout les militants de Mateto, tous bords confondus. Ceux qui sont là, c'est sûr, ce n'est pas seulement les gens de l'UFDG. C'est toute obédience confondue. Il y a des sous-sous, des malinqués, des foranciers, des guerriers, tout le monde est là aujourd'hui. Je voudrais donc vous remercier pour cette mobilisation et je vous invite à la paix. Ne provoquez personne. Je répète, ne provoquez personne. Nous sommes dans le domaine de la loi. Lorsque nous avons vu que nos droits étaient brimés, on a saisi la Cour suprême qui a dit que le ministre de l'UFDG n'a pas le droit de suspendre, d'annuler ou de valider une élection. Il a simplement le rôle de convoquer le corps électoral. J'ai envoyé un courrier hier au ministre pour lui dire, s'il veut convoquer le corps électoral, on attend l'arrêté dans lequel il sera stipulé, l'objet pour lequel le vote sera consacré. Si c'est pour élire le maire, le maire est déjà élu depuis le 15 décembre 2018. Si c'est pour élire le vice-maire, on est prêt à tout moment pour venir compétir pour les adjoints au maire. Donc je demande à tout le monde, il paraît que c'est reporté à une date ultérieure. Je n'ai pas de confirmation. Mais je demande à tout le monde de rentrer un à un, tranquillement. Certains voient essayer de vous provoquer. Ne répondez pas aux provocations. Si vous provoquez, ça soit un alibi pour dire on reporte, pour dire on annule. Celui qui a déchiré, nous a provoqué. C'est ce qui nous a mis bien tous à l'heure aujourd'hui. S'il n'avait pas provoqué, s'il n'avait pas déchiré, on ne serait pas là aujourd'hui, c'est déjà terminé. Vous sortez d'ici, vous rentrez tranquillement à la maison, vous restez mobilisés. Ne provoquez personne. Ils vont vous provoquer, c'est pour trouver des alibis. Nous sommes dans un pays où les règles de jeu sont très très claires. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Nous sommes déterminés à respecter, à faire respecter les règles en tout cas ce qui concerne l'élection à la maire de Matoto. Nous sommes prêts à tout compromis en ce qui concerne Matoto pour vivre la paix à Matoto. vous restez mobilisés. S'il faut le forcing là-bas, nous, on ne fait pas de forcing, mais on sera là pour faire en sorte que les règles soient respectées. Voilà ce que je voulais vous dire en remerciant les uns et les autres. Et vraiment, c'est un peu, c'est tout. Voilà.